Bonjour à toutes et à tous, Mathieu Kieffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va parler télé-réalité. Il y a une nouvelle télé-réalité qui vient de sortir, ça s'intitule Les secrets des fratés. C'est en référence à la télé-réalité des Marseillais. Voilà, il y a eu 11 saisons sur une étendue de 10-11 ans qu'on a pu retrouver les fratés à l'écran. Et là, ils viennent de créer une nouvelle télé-réalité avec pas moins de 12 épisodes qui concernent un petit peu toutes les saisons des Marseillais, les secrets, les inédits, les off. Tout est un petit peu détaillé avec de nombreuses anecdotes, de nombreux candidats qui vont être accueillis par Julien Epaga, un peu les ancêtres de cette télé-réalité qui étaient là dès la première saison, c'était les Marseillais à Miami. Il y a eu Miami, Cancun, Rio pour les premières saisons. Après, je crois que c'était la Thaïlande avec Koh Samui. En tout cas, ils sont retournés à la saison 1 pour revoir quelques épisodes, notamment leur arrivée à Miami. Et ils vont accueillir de nombreux candidats, notamment Thibaut, Garcia, Maïva Guénam, Bebeau. Et voilà, donc de nombreux candidats qui vont être accueillis, notamment des anciens qu'on n'avait pas vu à l'écran depuis de nombreuses années pour savoir justement ce qu'ils sont devenus, dans quel domaine ils sont restés ou dans quel domaine ils ont créé leur voie. En tout cas, pas mal d'informations. Et puis, il y a quand même plus de 10 ans de télé-réalité à l'écran. Donc voilà, nouvelle télé-réalité, les secrets des fratés. Pour entretenir un petit peu la vibe des Marseillais qui sont absents à l'écran, on va dire, pour leur saison pure des Marseillais depuis plus de deux ans. Le cross Marseillais reste du monde ou reste Marseillais motivé, c'est pareil, c'est absent depuis un certain moment. Donc voilà, c'était pour entretenir cette vibe Marseillais. Peut-être de retour dans un certain moment à l'écran, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu plus calme. Il y a quand même, c'est la famille où on peut retrouver les Marseillais dans leur vie de tous les jours, notamment à Dubaï, à Marseille pour ceux qui sont encore en Marseille, ou en Belgique pour Nicolas Lozina, qui ne fait pas vraiment partie des Marseillais, mais qui est un peu un Marseillais maintenant, avec tous ses potes Marseillais. En tout cas, voilà, 12 épisodes à retrouver inédits pour retrouver un petit peu les fratés dans leur évolution, dans leur vie. Et puis, voilà, revoir les premiers épisodes des Marseillais. Je vous rappelle que toutes les saisons des Marseillais depuis la première Miami sont disponibles sur 6Play sur MyCanal, donc vous pouvez regarder tous les épisodes des fratés et revivre les premiers moments de télé-réalité qui datent d'il y a plus de 12 ans, ce qui est absolument énorme, une télé-réalité qui a duré longtemps et qui, pour l'instant, en stand-by, en pause. Donc voilà. Donc c'est des épisodes qui durent une vingtaine de minutes, où on a surtout Julien et Paga qui regardent un petit peu tout ce qui s'est passé dans les saisons. Pour l'instant, je vous avoue que j'ai vu que les deux premiers, mais voilà, ça va être sympa à regarder pour se rappeler pas mal de souvenirs et avoir des petites anecdotes qu'on ne connaissait pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette sortie télé-réalité, si vous espérez que les Marseillais reviennent un jour à l'écran ou si justement vous pensez qu'ils ont passé leur temps et que vous voulez voir d'autres télé-réalités à l'écran. En ce moment même, c'est la diffusion des 50. Voilà, c'est un nouveau concept qui a émergé depuis il y a deux ans. Ça marche plutôt bien, donc W9, le groupe 6play et tout ça, a décidé de remettre ça en place donc à voir si ça va perdurer dans le temps ou si justement il va y avoir besoin de renouveau ou si tout simplement la télé-réalité française va s'écrouler. Il y a pas mal de choses qui ont disparu, les anges de la télé-réalité, Secret Story, tout ça. Pas mal de choses ont disparu, c'est l'évolution des concepts dans le temps et puis on a vu d'autres télé-réalités émerger et puis d'autres s'écrouler totalement. Les Ch'tis par exemple ont été remplacés petit à petit par les Marseillais et puis les Marseillais, eux, ont pas trouvé vraiment de remplacement. Il y a eu Love Story et tout ça mais c'était pas génial je trouve. En tout cas personnellement, j'ai regardé que les deux premiers épisodes, ça m'a pas plu. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette télé-réalité, Les Secrets des Fratés ? Bon c'est pas vraiment une télé-réalité à proprement parler, c'est plus une émission en rapport avec la télé-réalité. Mais bon voilà, vous l'avez compris, on a fait simple. Allez, n'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu des familles si ça vous a plu, à vous abonner pour suivre la télé-réalité et tout ce qui va sortir niveau programme et tout ça. On fait toujours les castings en avant-première, les annonces des lieux de tournage, tout ça, enfin toutes les petites infos, les scoops et tout ça, c'est retrouvé sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Objectif, les 30 000 abonnés avant la fin de l'année, c'est possible, on n'a plus que 1,4K, donc 1 400 abonnés à prendre et puis notre communauté va encore s'agrandir. Donc merci à vous toutes et vous tous de votre présence, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages et je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux contenus vidéo. Ciao !